Bonjour mes amis nomides et bonjour aux nouveaux venus. Vous voyez, ça n'aura pas été long, ça recommence. Cette fois-ci c'est pour les salaires, mais bon, ça aurait pu être pour autre chose puisque c'est les vacances. Toujours choisir les vacances, bien entendu, c'est un hasard. Alors ce ne sont pas des cheminots professionnels puisque de toute façon les trains sont en retard constamment. Moi je dirais plus que ce sont des grévistes professionnels. Alors ça, pour ça, ils sont très 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 forts. Alors surtout ne quittez pas, ne quittez pas parce que je vais vous apprendre encore des petites choses sur les cheminots. Vous allez vous dire que j'ai vraiment une dent contre les cheminots. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt qu'ont les cheminots contre leurs clients pour essayer de les faire fuir le plus loin possible. C'est du jamais vu entre client et fournisseur, si l'on peut dire. La dernière fois, je vous avais donné la définition avec le Larousse de otage. Cette fois-ci, je vais vous donner la définition de abus de pouvoir. Je ne connais pas la définition exacte par cœur, mais je vais vous la dire. L'abus de pouvoir se traduit par l'exercice excessif du pouvoir conféré par un statut. Un individu abuse de ses pouvoirs lorsqu'il outrepasse ses droits, qu'il utilise les pouvoirs qui lui sont donnés en dehors de leur champ d'action. Oui, je sais, je vais entendre. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Ça va, on a compris, on a compris, c'est bon. Mais bon, utiliser les gens qui sont en vacances et autres, ça, c'est pas... Il y a un petit dilemme quand même. Forcément, tout dépend de quel côté on se place, quoi. Et oui, j'ai une dente contre ces gens-là. Et en plus, je pense ne pas être le seul qui nous empêche de travailler et de vivre normalement. Un petit message pour eux. Nous aussi, on a des soucis. On a aussi des problèmes avec nos employeurs, avec notre boîte. On a aussi des problèmes. Seulement, on ne l'étale pas sur la voie publique et on ne vous embête pas, quoi. Mais je sais que ces gens-là s'en moquent éperdument puisque j'ai reçu des messages tout à fait dans ce sens. Je pense personnellement que la SNCF et les gens qui y travaillent devraient être fiers de cette institution. Je veux dire, c'est quand même un moyen écologique de voyager, un moyen de rapprocher les gens. À un lieu de ça, ils font vraiment tout le contraire, quoi. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo que je vous mets là-haut en lien. On va parler d'autre chose. Une petite chose comme, par exemple, l'absentéisme. Ça bat tous les records au sein de la SNCF. Je ne parle pas des grèves, qui est aussi une sorte d'absence, si l'on peut dire. Non, non, je parle d'absentéisme. En 2018, alors je sais que ça date un petit peu, mais le dernier rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas moi qui l'invente, date de ce moment-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu des gros changements depuis. Puis, la SNCF n'a pas tendance à changer radicalement ses habitudes en l'espace de six mois. La preuve en est, on a retiré la prime charbon qu'en 1974. Il y avait bien longtemps qu'il n'y avait plus de locomotives. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Donc, la Cour des comptes épingle l'absentéisme au sein de la SNCF en disant, je cite, en 2018, le taux d'absentéisme atteint 42,7 jours par an pour les commerciaux au sein des gares et 27,2 jours pour les contrôleurs. Rappelons que dans le privé, il est de 17 jours par an seulement. La Cour des comptes estime que le taux d'absentéisme représente environ 700 emplois au sein de la SNCF. C'est énorme, c'est grandiose. Preuve que chacun, pris à part, ne se sent pas vraiment indispensable au sein de sa boîte. Je ne vous parle pas de conscience professionnelle, ils ont déjà fait leur preuve avec les innombrables grèves. À ce propos, j'ai obtenu la liste des grèves SNCF en 2022. Alors, je vais vous la mettre, je ne les ai pas inventées, je vais vous la mettre en image. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder la liste, c'est intéressant. Alors, cette fois-ci, on va me dire, oui, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les retraites. Bonne cause ou pas bonne cause, quand je vois la liste actuellement qui défile sur votre écran, toutes les raisons seront bonnes. La prochaine fois, c'est les vacances de février, attendez-vous à ce que ça continue. Ça ne sera pas une surprise. Bien sûr, je m'attends à ce qu'on me dise que je suis égoïste. Alors ça, c'est le comble en plus. Mais pas que. Je me doute que je vais recevoir des messages de haine. Mais franchement, ça m'est complètement égal. Je ne fais que citer des faits avérés. Donc, je n'invente pas. Vous pouvez toujours me désaimer, je m'en fous. Je dis ce qui est, je n'invente rien du tout. Des innombrables messages que j'ai reçus après la première vidéo, il n'y en a que deux. Deux seulement qui m'ont parlé des clients, des usagers. On appelle ça les usagers. Deux seulement. Tous les autres, c'est leur nombril. Uniquement leur nombril. Rien d'autre. Les clients n'existent pas. C'est complètement dingue, quoi. Mais c'est très révélateur. Des clients qui paient quand même des impôts pour faire vivre leur boîte, SNCF, et qui en plus doivent payer des tickets pour pouvoir voyager. Et payer le salaire de ces gens-là qui font grève continuellement. Ça en dit long sur la façon qu'ils ont de respecter les usagers. Alors, de tous ces messages, bien sûr, je vais vous citer. Là, il y en a plein. Il y en a plein des perles. Mais il y en a une que j'ai beaucoup appréciée. Vu que ma vidéo est sortie juste avant Noël, j'ai reçu ce message. Je cite. Vous n'avez rien d'autre à faire la veille de Noël que de cracher votre venin sur la SNCF. Fabuleux. Fabuleux. Juste un jour avant que je sache que ma mère ne pourra pas venir passer Noël et qu'elle le fera tout seul. Et je pense que ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Fabuleux. Juste le jour avant une grève incroyable où les gens n'ont pas pu rejoindre leur famille. C'est fabuleux. Petite perle. J'adore. J'adore. Alors, chers amis pro-SNCFiens et SNCFiens vous-mêmes, envoyez-moi en d'autres comme ça parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis ça me donnera l'occasion de faire une autre vidéo parce que franchement, top les gars. Ah oui, un autre. Je l'ai eu plusieurs fois ça. Si c'est si bien que ça chez nous, pourquoi vous ne venez pas travailler à la SNCF ? Alors, premièrement, je n'ai pas vocation à aller travailler à la SNCF parce que je m'en fous complètement. Et puis, je n'ai pas envie de passer ma vie à poinçonner des tickets ou être derrière un comptoir à vendre des billets et à me faire engueuler constamment, ma boîte fait grève. Deuxièmement, si vous n'êtes pas bien chez vous, allez voir ailleurs. Je ne vois pas pourquoi vous restez dans cette entreprise où vous vivez un calvaire. C'est une énigme ça et je ne pense pas que pour moi. Et troisièmement, vu l'image que vous donnez à constamment vous plaindre, je ne vois pas pourquoi des gens viendraient travailler à la SNCF parce que vraiment, ça a l'air d'être excessivement dur de travailler à la SNCF. Donc, vous dressez une image plutôt négative. Ah ! Post-Kyptum. Vous savez que j'ai eu des petits échanges avec certains, des mails, des petits messages. Un seul a été constructif. Les autres messages, si vous essayez de parler des problèmes que vous avez au sein de votre petite ou moyenne entreprise, pas en tant que patron, en tant que salarié, alors si vous savez à quel point ils s'en foutent, vous auriez une petite idée de ce que c'est que l'infini. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était mon coup de gueule numéro 2. Mais je ne suis pas du genre à faire l'autruche. Oui, désolé, il y en a vraiment marre d'être gentil. Nous aussi, on peut proclamer notre mécontentement. Je pense qu'on a le droit. Vous n'arrêtez pas de le faire. Donc, voilà, je me permets de le faire. Désolé pour mes fidèles qui sont contre mes idées. Je suis, voilà, je suis comme ça. Mais c'est vrai que je suis un petit peu remonté. Excusez-moi. A bientôt pour d'autres vidéos, je pense, beaucoup plus intéressantes où on parlera de bien d'autres choses. Ciao ! Merci.